Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à mon triptyque que j'ai un petit peu laissé à l'abandon à la fin de l'été, j'avoue. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais du coup passé les plantes grasses tout en haut avec l'espoir qu'en ayant mis ces petits galets, les écureuils ne viennent pas piocher dedans et cacher leurs petites noisettes etc. Et en fait du coup ils se sont rattrapés sur les bacs d'en bas. Donc j'ai passé le reste des succulentes qui étaient à l'étage du dessous en dessus. Surtout qu'en plus j'oublie souvent de les arroser, les peaux je les oublie. Et là on avait eu des fraises avec Louis qu'on a mangé au printemps et puis au tout début de l'été. Et après voilà elle se faisait déterrer en fait donc ça ne durait plus trop. Donc j'ai décidé de colorer un petit peu ce bac pour l'automne. J'ai acheté pas mal de petites choses, des violas, du cinéraire maritime là pour une touche d'argenté. Je me suis fait plaisir, un petit peu de lierre et voilà différents types de viola cornuta. C'est toutes petites pensées là qui sont bien sympas. Et j'ai dû racheter aussi des petits galets parce que je vais avoir le même problème si je replante. Donc j'espère que cette fois-ci ça va bien, ça va marcher. J'ai alterné les lierres, les petites violas, les cinéraires maritimes. Voilà pour faire vraiment comme une petite jardinière d'automne classique. J'ai mis du terreau. Alors si vous voyez dans le terreau de la perlite. Alors en fait c'est pas parce qu'il y a besoin d'un drainage de fou. Au contraire c'est plutôt des bacs que j'oublie d'arroser. Et en plus plus les bacs sont assez étroits. Et plus le contenant de la motte est étroit, plus la motte sèche assez vite. Donc il n'y a pas un énorme besoin de drainage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des violas. Elles ont des racines assez fines. Donc ça ira bien pendant tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps. Mais en fait j'ai simplement réutilisé le terreau de mes caladium, des tubercules qui n'avaient rien donné. Du coup il y avait de la perlite dedans, forcément il y avait beaucoup de drainage. Mais bon chez moi rien ne se perd, tout se transforme. Donc vraiment là c'est la seule et unique raison pour laquelle vous voyez de la perlite dans ce terreau. On ne peut pas dire que les nutriments ont été utilisés par le tubercule. Puisqu'il ne s'est à rien passé. Donc je réutilise et puis voilà ça fonctionnera bien. Donc je suis bien contente du résultat. C'est bien mignon, ça habille bien et puis ça va donner de la couleur en hiver. Ensuite je suis passée à l'arrosage. Alors là je suis vraiment allée avec une main bien lourde puisqu'il fallait réhumidifier ce terreau. Le terreau quand il est sec depuis un petit moment, c'est un peu comme le principe de l'éponge sèche. Il est plus dur à réhumidifier qu'une éponge mouillée. Parce que les molécules d'eau s'attirent les unes entre elles. Donc quand l'éponge est mouillée c'est plus facile. Et puis bon finalement j'ai enlevé de la terrasse en béton pour l'arrosage. Parce que je me suis bien rendu compte que j'allais mettre du terreau partout et que j'avais tout balayé juste avant. Et puis surtout j'en ai profité pour nettoyer un petit peu le triptyque. Il y avait quelques petites toiles d'araignée donc avec un jet plus puissant. Mais ouais, un bon gros coup d'arrosage. Et puis maintenant j'essaie de ne pas les oublier trop souvent. Puisque nous sommes fin octobre et que franchement on n'a eu qu'un seul jour de pluie. Ce mois d'octobre allait peut-être un ou non même pas. Ça dure une heure même pas. Et que depuis mai on n'a pas eu de pluie quoi ici. Donc voilà j'essaie de faire attention. Et ensuite on passe à l'étape des petits galets. Celles que j'aime un peu moins. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai montré ce triptyque. Le jardin japonisant tout ça c'est pas trop mon truc. J'aime bien chez les autres mais pas trop chez moi. Mais bon là je pense que c'est vraiment indispensable si je veux que les plantations tiennent un petit peu longtemps. Même si vous allez voir je vous donne des nouvelles bientôt. De temps en temps j'ai des petits écurus qui passent. Mais ils sont quand même un peu découragés. C'est vrai que le conseil que m'avait donné cet abonné, je l'ai remercié encore, fonctionne mieux que si la terre est nue quoi. Et là je vous montre où est l'emplacement du triptyque. Parce qu'en fait je suis en train de me dire tiens je le déplace très bien tellement qu'il est joli. Mais je ne sais pas où le mettre. Parce que là c'est vrai que depuis la baie vitrée on ne voit que mes petits pots fleuris. Bon là c'est le bazar parce qu'il fallait que je range la structure de Louis que je sors de temps en temps. Je fais une rotation aussi pour ce genre de choses. Quand je la sors de temps en temps il y rejoue. Bref tout ça pour dire qu'elle est un peu loin. Et que j'aimerais peut-être bien la voir depuis ma baie vitrée pendant l'hiver. Parce que quand il se passera un petit peu moins de choses au jardin. On verra. Bon du coup je vous donne une mise à jour du dispositif. Quelques jours plus tard. Alors... Ça n'a pas arrêté les écureuils. Donc le matin je viens, je vérifie. Alors là ils ne m'ont pas des racines et de plantes. Mais la semaine dernière ça avait été le cas. J'avais dû replanter mes petites pensées. Je suis encore en peignoir. Aujourd'hui c'est une journée contraction plus plus plus. J'essaie d'y aller mollo. Donc bon là ils ne m'ont pas déterré l'air. Mais vous voyez en fait ils creusent pour mettre, pour cacher leur réserve. Des petites... Des glands, des... Des cacahuètes aussi. Des noix. Parce qu'il doit y avoir un autre noyé. Du coup pas long. Bref. Donc tous les matins je passe et je remets en fait les petits cailloux. Je pense qu'ils ont trop l'habitude. Peut-être que ça les dérange les cailloux. Mais qu'ils ont tellement l'habitude de venir là pour placer, pour aller cacher des trucs. Que finalement ça ne les arrête pas trop trop. Ici j'ai remarqué un petit trou, quelques cailloux déplacés. Donc voilà je vais les remettre. Je fais ça régulièrement. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de place quand même dans le jardin pour faire ça. Donc ça commence un peu à me frustrer. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de leur dire. Les gars je vous laisse tous les autres pots là. Souvent j'ai des petits tas de terreau sur le côté des pots. Puisque j'ai vu qu'ils ont creusé et placé des choses. Je les vois beaucoup sur la terrasse le matin ou le soir et tout. Régulièrement ils me creusent des trous là-dedans. Là j'ai vu que dans le petit jardin de Louis aussi, ils me creusent souvent des trous. Du coup ouais, je vais essayer de continuer à mettre des petits cailloux là-bas. Pour qu'ils arrêtent d'y aller. Et qu'ils me laissent au moins mon triptyque tranquillou. On verra, écoutez, on verra. Il faut que je sois assidue en fait. Vraiment cet automne et cet hiver, il va falloir que je sois assidue, que je vérifie régulièrement. Et que je replace les petits cailloux régulièrement. Et notamment que je replace les plantes aussi. Parce que quand elles sont déterrées, après les racines sont à l'air libre. Du coup quand j'arrose, elles deviennent sèches. Je sais ce qui s'est passé pour certaines succulentes qui étaient à cet étage. Celle-là typiquement, elle avait été déracinée. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Donc elle est toute ridée. Elle a soif. Enfin, elle a eu soif. Donc voilà pour les nouvelles. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.